Yo les gamers, c'est un Famous Ghost, comment allez-vous les amis ? Ecoutez-moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui en ce vendredi 6 novembre pour ce que vous laisseront de vous deviner, l'unboxing de la Juggernaut édition de Blackhost 3. Alors j'ai eu beaucoup de chance que grâce à ma copine qu'il a su me la commander parce que je n'étais pas enregistré en vacances, donc c'est parti. Alors premièrement, tu es blanche ? Alors qu'est-ce que c'est ? D'accord, il y a le frigo et en dessous il y a le jeu dans une enveloppe séparée Akidala. On va commencer par déballer ceci, voilà, disque du jeu à l'intérieur. Alors hop, vous allez voir, Google Type Blackhost 3, signé par Activision évidemment. Ah ouais d'accord, jolie petite boîte en plastoc. Je pensais qu'on allait avoir un steelbook de ce moment dans le frigo, on verra bien. En tout cas c'est pas mal du tout. Donc voilà, du couteau on l'a inclus, etc. Alors maintenant on est prêt, comme ça. Putain ça pèse. Ça pèse quand même 6 kilos pour ceux qui veulent le savoir. Oh putain la boite, oh la 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 moite les gars ! Alors pour ceux qui voient la boite déjà, elle trouve vraiment le cul sincèrement. Ah merde, on ne sait pas comment la décoller. On va essayer de faire ça proprement. Si pas dans le joutier couteau. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui voilà. Alors voilà un peu l'arrière de la boîte. Donc on vous voit, le jugger nog, le steelbook, les cartes de spécialistes en dits sont limités, les sous-verts perca-cola avec leurs pochettes, le season pass, la map de giant et les packs de personnalisation. Comme quoi, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait les bouteilles, je ferai une vidéo avec les bouteilles prochainement. Donc je les orbite dans le frigo. Et là par contre je vois, je ne suis pas tellement doué pour retirer ce truc là. On va racheter le carton. Tant pis. Hop là, c'est parti. Voilà, voilà. C'est grand moment. Alors, ça sorti encore de là. Waouh. Alors on voit une grosse tête de zombie. Encore un zombie. Encore un zombie, forcément. Et encore des zombies, super. Ça a l'air vraiment une méga boîte de malade. Franchement, je pense que le prix en valait la peine. Oulah, ça se déballe comme ceci. Je vais faire ça devant vous. Ah, voilà, voilà. Le steelbook. Je pensais qu'il n'aurait pas en savoir. Donc la boîte collector de Black Ops 3, qui apparemment, vraiment belgiche tout, on ne peut pas dire. Ceci, qu'est-ce que ce sont ? Je pense que ce sont les sous-verts Percacola. On va voir. On va ouvrir ça correctement. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est très épais. Vraiment des sous-verts qui sont lavables. C'est en caoutchouc, c'est tout. Quick Revive. Double Tap. Zastodon. Et Speed Cola. Ah ouais, c'est tout mou. C'est vraiment du caoutchouc, c'est super épais. On va laisser un truc de protection au fond. Franchement, je pensais que c'était des... Des petits bazar en carton, mais non, pas du tout, loin de là. Bon, on va pouvoir fermer ça correctement. Qui veut autre chose. Voilà. Ceci, qu'avons-nous ici ? On va ouvrir la boîte. Alors, qu'avant... On va essayer de les retirer les unes après les autres. Voilà. Alors, on a donc les cartes avec les neuf... Tu fais une mise au point pour que ça... Ouais, on voit bien. Les neuf personnages, mes petits joueurs de Black Ops 3. On peut voir la personne avec son arc. Le personnage pour la bêta. C'est relativement bien fait. C'est cartonné en relief. Avec... Ah ouais ! Donc, il y a même leur nom, leurs caractéristiques, etc. C'est pas mal du tout ça, en fait. C'est même pas mal du tout, du tout. Donc, on va remettre ça gentiment dans leur petite pochette. Oups ! On a décollé. Rien de mal. Voilà. Alors, on retrouve ça comme ça. C'est relativement impressionnant. Et maintenant, on va passer tout de suite au plus beau. Ah ! Alors, qu'y a-t-il ici ? Un petit mode d'emploi, je présume. Instructions d'installation. Oui, d'accord. Alors, c'est parti les amis. C'est parti. Je pense qu'on a une poignée déjà. Waouh ! Putain. Ça, ça pète les gars. Tant que j'essaie de déballer correctement. Il y a bien un enfant. On va tirer la boîte. Alors, voilà. On va un petit peu l'arrière de la boîte. Bouton run off. La prise de couronne. Pour ceux qui savent, c'est pas à pile. On va passer tout de suite au plus important. Est-ce qu'on l'ouvre comme ceci ? Ah ouais. On va l'ablassement des canettes. Ah ! Je me disais bien qu'il manquait quelque chose de très très important. Alors, qu'avons-nous là ? Le jack. Le truc plutôt. On va mettre ça. Voilà. On peut pas mettre des pilamètres. Je pense qu'il y aura souvent des pilamètres. Hop là. Alors, c'est parti. Qu'avons-nous un peu ici. Nous avons des adaptateurs pour les prises européennes, américaines, etc. Et, ah bah, l'accu pour les prises. Voilà, voilà. On va essayer ça tout de suite. On va essayer ça tout de suite. Ça a l'air relativement impressionnant. Alors, attendez. Hop là. On va le brancher. On va le brancher tout de suite. C'est relativement super bien fait pour un frigo. Franchement, on se met des petites canettes. C'est sympa. C'est très bien isolé, apparemment. Donc, on l'attend déjà. Alors, ça c'est chez nous. Les encoches sont ici. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais rapprocher de la prise de courant qui est par là pour le brancher. Donc, on va avancer un petit peu le frigo. On va d'abord essayer d'unir ça correctement. Enfin, pour autant faire. Faut-être le bordel. C'est relativement impressionnant, franchement. Il n'y a rien à dire là-dessus. J'espère que le jeu en sera de même. Hop. On va aller par là. Franchement. Hop. On va faire un petit ventilateur. Voilà, il s'allume et maintenant écoutez bien attention, les petits clés pas encore frais peut-être, il faut attendre un petit peu alors, j'ai bien mis là-dessous, donc normalement il doit jouer à la musique quand on ouvre, c'est seulement quand il est froid je ne sais pas, non c'est peut-être pas encore maintenant, on va attendre, je pense qu'il faut attendre un petit peu de temps, le temps qu'il sait qu'il faut quoi, mais c'est du son, c'est pas normalement, des piles non, non ça court, regarde quand tu ouvres, pour l'instant on regardera ça plus tard, mais sinon dans l'ensemble c'est vraiment relativement impressionnant, là je suis, franchement c'est un oeuf, c'est magnifiquement bien fait, un bon petit jugger noix, faut savoir que j'ai les bouteilles avec, donc vous verrez bien à quoi ça ressemble, donc sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous, donc prenez soin de vous, à la prochaine, tchou bye bye, donc pensez à soit à liker cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir, à vous abonner à la chaîne, et voilà, rendez-vous pour le prochain gameplay avec le jeu, allez tchous les gars !